Bon, avant de vous passer le micro, cette fois-ci, je regarde. Quelle dictature ! Donc, bon, je pense que Diagana en a parlé tout à l'heure. Donc, il a soulevé, bien entendu, la question de l'implicite et de l'explicite, surtout. Pourquoi ? Parce que quand on lit l'œuvre, on devine très facilement de quel pays il s'agit. Bon, certes, il y a bien entendu des noms fictifs que vous avez décidés d'employer et tout. Mais il y a quand même, voilà, donc cette cohabitation, cette coexistence entre le dit et le non-dit, le réel et le réel, l'implicite et l'explicite. Alors, l'implicite par rapport au surnom, l'explicite par rapport, bien entendu, à l'histoire elle-même. Bon, moi, je ne peux pas vous mentir. Au départ, quand je lisais l'histoire, dès le départ, je me suis dit, je pense que vous en avez parlé, mais il n'a jamais eu peur de se faire arrêter. C'est vrai. Quand j'ai commencé à lire l'histoire, je me suis dit, attendez. Parce que quand même, donc la trame, c'est un ouvrage qui est facile à comprendre, mais aussi agréable à lire quelque part. Donc pour un lecteur vraiment très assudit, normalement, en une journée, il peut quasiment finir l'ouvrage. Alors, donc on sent aussi que vous, dans cette histoire quand même, que vous arrivez quelque part à dépeindre l'histoire de la sous-région. Pourquoi ? Parce que, donc, comme vous l'avez déjà mentionné dès le départ, vous placez quand même l'œuvre, voilà, dans un contexte géopolitique, comme je l'ai dit au départ. Voilà, donc c'est une réalité des faits qui existent, ou en tout cas qui sont similaires à tous les pays, voilà, donc qui sont du microbe, à la République de Mélio-Yoyo. Bon, Jagana l'a souligné donc tout à l'heure, parce que les trois protagonistes, l'homme d'affaires, voilà, donc le vieux messier qu'ils sont partis chercher et tout, pour le lecteur du pays, dès le soir où il s'imprègne de l'histoire, il peut facilement savoir de quel, voilà, de quel régime il s'agit, mais aussi de quelle histoire il s'agit. Voilà, il peut même citer déjà, donc, les noms des différents protagonistes et tout, mais juste une question. Est-ce que c'est fait exprès, donc, peut-être de créer un peu le doute dans la tête du lecteur, ou bien, est-ce que c'est tout simplement une volonté, voilà, de vous protéger quelque part, ou en tout cas, donc, vous essayez de vous trouver, donc, des remparts, en citant un peu votre titre, voilà, donc le titre de l'ouvrage, c'est-à-dire au cas où on vous, voilà. C'est sûr que j'ai pas envie d'être là, j'ai... Non, mais écoutez, le roman est pas définition d'une œuvre de fiction. J'ai écrit un roman. Vous savez, il y a cela quelques années, c'était pendant la colonisation, mon beau Petit, l'écrivain camerounais, a écrit un ouvrage, dont le titre, c'est « Mien basse sur le Cameroun » pendant la colonisation. Et l'ouvrage a été censuré par le gouvernement français, le colon, le pauvre. Censuré. Mien basse sur le Cameroun, donc c'était un lésir qui racontait un peu comment la France avait fini par faire bien basse sur les ressources du Cameroun. Bon, il dit rien, il réécrit autrement, sous forme de roman, en roman, en roman, c'est « Pépétude, l'habitude du malheur ». Ou tout ce qu'il avait dit dans l'essai, il le réagence dans un récit et il dit « Mais roman, cette fois-ci, personne censure ». Parce qu'il avait compris, il y a une tradition en France qui fait qu'on ne censure jamais une œuvre de lésir. Jamais, jamais. Vous pouvez dire ce que vous voulez dedans. Et enfin, juridiquement, quand vous produisez une œuvre de fiction, à partir du moment où c'est une œuvre de fiction, même, grand bien, même dans la résistance, parce que c'était beaucoup plus réel, où j'ai à peine changé, même, juridiquement, personne n'est peut-être inattaquable. D'accord ? En X, moi, t'as mis un intérêt à un procès, je lui dirais que ça, c'est une vie. C'est ça qui est extraordinaire dans la littérature. Que tu puisses dire ce que bon te semble, sous le sceau de la fiction, tout le monde comprend ce que tu veux dire, et personne ne peut quand même t'amener en prison, parce que la prison, c'est pas agréable. Non, mais moi, je voulais rajouter juste aussi, je parle de lui, en fait, pour lui dire d'enlever, d'aimer ou après d'aimer, il faut enlever l'idée d'arrêter, parce qu'il faut rejoindre l'idée de... Mais c'est quoi le rôle de l'écrivain, en fait ? Si vous n'arrivez pas à dire ce que vous pensez ou à le dénoncer, il faut dénoncer, oui, bien sûr. Vous voyez le mal, il faut dire que c'est le mal. Vous voyez le bien, il faut dire la vérité. Donc, il faut vraiment garder dans la tête que l'écrivain a un rôle à jouer dans la société. Et dénoncer, c'est son rôle. Voilà. Donc, enlever l'idée de... Oui, j'ai peur de... J'ai peur d'être arrêté. Non, mais en parlant de lui, on sent que vous avez même un peu peur. Merci. Bon. On a pas encore lu le roman, c'est pour ça qu'on peut rien dire pour l'instant, mais ça me tente, en fait. Ça me tente. Merci. Le roman est disponible là, à part, et prouver un peu notre... Oui, bien sûr. Il y a des étudiants qui souhaiteraient...